alors est ce que c'est difficile de lancer un business quand rien ne va je pense que c'est pas évident de répondre à cette question parce que quand rien ne va en réalité les situations de chacun sont différentes et on peut tous se retrouver à des moments ou un autre de notre existence ou avec des difficultés professionnelles personnelles financières de santé qui vont varier et donner une réponse généralisée c'est compliqué alors ce que je vais faire plutôt que de partir dans une longue diatribe c'est plutôt de vous raconter mon histoire pour que elle vous inspire à quel moment j'ai vraiment commencé à kiffer à apprécier cette vie d'entrepreneur en réalité c'est absolument pas quand j'ai commencé c'est pas non plus quand j'ai commencé à gagner mes premiers euros c'est venu bien après et donc je vais vous raconter cette petite histoire pour que vous puissiez vous aussi trouvez peut-être cette motivation pour oser vous lancer même si vous êtes dans des moments qui peuvent paraître difficiles alors pour la petite histoire vous le savez parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois en 2013 en juin 2013 j'ai été licencié et ma grande chance c'est que j'avais dans mes poches j'avais j'avais un blog en fait qui était là qui n'était pas encore monétisé moi j'ai commencé en fait à bloguer je pense en 2010 2011 en créant deux blogs j'avais un blog sur le tir sportif et j'avais un blog sur le recrutement et de cette période 2011 jusqu'à mon licenciement toutes mes tentatives de monétisation elles étaient sur mon blog de recrutement parce que j'étais persuadé que c'était ce qui était le plus porteur et donc j'avais créé un produit sur comment se créer un réseau comment réussir à faire un cv sa lettre de motivation comment réussir à passer son entretien d'embauché j'avais vraiment fait à mon avis du contenu qui était pas mal et des produits qui étaient pas mal n'empêche que ça avait jamais marché je crois qu'en tout et pour tout ce blog il m'a rapporté 800 euros alors que j'avais des inscrits alors que j'avais du trafic et en fait le souci c'est que j'étais mal positionné donc au moins cette erreur elle m'a appris l'importance du positionnement c'est à dire que je m'adressais à tous les chômeurs au lieu de m'adresser à une catégorie de chômeurs en particulier et quand vous vous adressez à tous les chômeurs toutes les personnes qui recherchent un emploi vous parlez vous parlez à la personne qui est étudiante qui vient de finir ses études mais vous parlez aussi à la personne qui a plus de 50 ans et qui cherche un boulot depuis deux ans vous vous adressez à la personne qui a un diplôme à la personne qui n'a pas de diplôme à la personne qui travaille dans l'industrie ou alors à la personne qui travaille dans la banque ou alors la personne qui est chauffeur routier et c'est des profils qui sont tellement différents qu'en fait mon contenu il pouvait pas fédérer mon contenu il pouvait pas fédérer les gens se disaient pas à tiens sa formation elle va vraiment m'aider dans mon cas précis c'était trop général et j'amenais pas énormément de valeur par rapport à ce qu'on pouvait trouver dans des bouquins sur le recrutement alors que si j'avais fait à mon avis un site très ciblé sur par exemple comment décrocher un rôle dans le cinéma comment rentrer dans la banque d'affaires j'aurais eu moins de trafic j'aurais du trafic extrêmement qualifié et là à mon avis j'aurais fait des ventes et d'ailleurs c'est confirmé puisque dans la thématique du recrutement si vous regardez le marché anglophone il ya des blocs qui cartonnent parce que ils sont ciblés sur des métiers particuliers et donc les gens se disent voilà ça me concerne ça va vraiment d'aider ça va vraiment m'aider j'achète donc j'ai vite arrêté ce blog en fait je l'ai vite mis en suspens et j'avais mon blog sur le tir sportif à côté qui était vraiment en mode en mode ultra loisir et tout et puis quand j'ai commencé à comprendre que mon erreur sur le recrutement c'était positionnement j'ai commencé à me dire mais peut-être que le tir sportif c'est pas con c'est une petite communauté mais les gens ils vont être motivés je reçois plein d'e-mails de gens qui me demandent des conseils je devrais quand même commencer à y réfléchir et puis moi c'est aussi l'époque à laquelle mon fils a été diagnostiqué autiste donc si vous voulez je me suis plutôt consacré à mon travail en me disant bon c'est pas le moment de faire le mariole c'est pas le moment de se retrouver ben voilà à tenter n'importe quoi il va falloir quand même un peu stabiliser les choses avec le petit avant de penser à entrepreneuriat et tout donc j'ai mis tout ça de côté je vais juste garder le blog ouvert les listes ouvertes et puis je me suis consacré à mon boulot et sur la fin ça s'est pas bien passé donc 2013 viré juin 2013 licencié donc vous comptez les trois mois de préavis il me restait voilà le licenciement il serait il aurait été effectif en septembre 2013 et donc là je me suis dit bon ben voilà c'est le moment j'ai perdu mon job je vais pouvoir toucher du chômage c'est le moment j'ai mon bloc sur le tir sportif j'ai la liste j'ai je crois qu'à l'époque je devais avoir 1500 ou 2000 inscrits c'est pas mal je vais essayer de faire quelque chose donc on est arrivé en plein été donc je me suis dit ben voilà juillet août je vais créer je vais créer un produit et donc j'ai commencé à créer une formation sur le sujet et là bien sûr alors vous imaginez le stress parce que autant il y avait une part de moi qui était super excité je me disais ouais ça va le faire ça va le faire j'ai enfin être entrepreneur ils m'ont viré mais c'est pas grave je vais rebondir je pourrais bosser à la maison je serai là pour mon fils comme je serai là pour mon fils ben mon épouse elle qui commence à en avoir ras le bol elle va pouvoir elle se retrouver un boulot et pouvoir respirer un petit peu je serai pas en galère si un jour ça se passe pas bien à l'école avec lui je serai pas en galère si un jour son avs elle est pas là voilà en étant à la maison je vais résoudre plein de problèmes dans ma vie et donc j'avais cette excitation d'un côté puis d'un autre côté j'avais la méga angoisse de me dire et si ça marche pas qu'est ce que je vais faire si ça marche pas qu'est ce que je vais faire je vais me faire virer donc vous imaginez pour chercher un boulot à vous êtes fait licencié pourquoi ah bah c'est pas un problème de compétence en réalité c'est parce que j'ai un enfant handicapé ah bon vous avez un enfant handicapé ah oui bon alors on va pas vous dire qu'on vous prend pas à cause de ça mais en réalité ça rend les choses super compliqué quoi soit enfin voyez le ma carrière honnêtement elle avait vraiment pris un coup dans l'aile et donc je crée ce petit produit puis en septembre voilà j'envoie un email à la liste juillet août je réchauffe la liste en reproduisant du contenu gratuit histoire de recréer le lien j'écris ma page de vente alors bien sûr pas très bonne page de vente pas produit pas super bien fait mauvaise connaissance des outils et tout je veux dire j'étais quand même pas encore super expérimenté je balance mon produit premier mois chiffre d'affaires 6000 euros 6000 euros c'est plus que mon ancien salaire là je me dis ouah c'est en train de marcher c'est en train de marcher et là j'ai déjà eu un sacré poids qui s'enlevait des épaules mais c'est pas là que j'ai commencé vraiment à kiffer la vie d'entrepreneur parce que la question que je me suis dit c'est ah ok ouais 6000 euros c'est bien mais le mois prochain je vais faire combien parce que là j'ai vendu mon produit à ma liste ma liste elle va pas doubler en un mois qu'est ce que je vais faire donc je me suis dit bah je vais créer un deuxième produit je vais créer un troisième produit et je suis rentré en fait en méthode petit produit c'est des choses qui sont anciennes il n'y a rien de nouveau dans la méthode des petits produits c'est connu depuis des années et des années et donc je suis rentré en mode petit produit et au démarrage ben voilà 6000 euros et ce que j'ai fait pendant deux ans et demi trois ans sur ce bloc c'est 30 mille euros par par an donc un petit 3000 euros par mois c'est pas dingue mais c'est suffisant pour en vivre même sans s'expatrier même avec une famille de deux enfants voilà j'ai réduit un petit peu le train de vie mon épouse elle bossait à côté voilà et on vivait normalement je veux dire on s'est pas énormément privé non plus à cette époque et surtout surtout c'est là que j'ai commencé vraiment à kiffer la vie d'entrepreneur parce que je me suis rendu compte que c'était possible et que surtout ça durait dans le temps et que surtout ça durait dans le temps et que je m'améliorer et que mon chiffre d'affaires progressait progresser ce que je faisais en fait c'était comme les seuils auto entrepreneurs à l'époque ils étaient à 33 mille euros dans mon cas le seul des 33 mille euros en gros je l'atteignais en novembre ou mi octobre et je voulais pas le dépasser pour si peu parce que j'avais peur de mettre en place une grosse structure entreprise etc et donc ce que je faisais c'est qu'en décembre j'arrêtais de bosser quoi en décembre j'étais à la couche et moi pendant un mois faire ce que je voulais aller au sport etc est vraiment le jour où j'ai commencé à kiffer c'est quand j'ai vu qu'au bout de deux trois mois ça marchait que pendant deux trois mois consécutifs je gagnais ma vie donc il ya eu septembre 2013 où je fais 6000 euros et puis les deux mois d'après où je dois faire 3000 3000 et là je me dis ok ça fonctionne quoi ça y est c'est parti j'ai compris le truc j'arrive à vivre de mon blog et je me souviens que pour fêter ça avec mon épouse un midi on est allé manger à la pizzeria du quartier et on a mangé comme ça voilà notre petite pizza notre dessert et dans les pizzerias de quartier souvent le midi vous avez une clientèle de gens qui travaillent et je voyais les gens en fait ils arrivaient alors ils étaient entre collègues donc les discussions c'était des discussions entre collègues donc un peu des banalités un peu des généralités alors des fois les gens ils s'entendaient bien et on sentait que c'était plus naturel puis des fois vous mangez avec le chef et tout donc vous surveillez un peu ce que vous dites vous êtes avec vos collègues vous faites gaffe vous racontez pas trop de conneries voilà les gens ils étaient dans la retenue avec leur petite sacoche et puis à regarder leur montre quoi donc à prendre le menu ultra rapide à s'enquiller la pizza en deux minutes 30 à prendre le café et puis à partir dans ce genre de restaurant quand vous arrivez à 13h30 13h45 il ya plus personne quoi et en fait 13h45 les gens aient commencé à retourner au boulot puis moi j'avais créé mon contenu ma femme ce jour-là je sais pas elle bossait pas où elle avait pris sa journée et on s'est dit bon allez on va se reprendre un petit dessert on a repris un petit dessert il y avait plus que nous dans le restaurant et là j'ai compris qu'en fait j'étais en maîtrise de mon emploi du temps et j'ai vraiment eu une impression par rapport aux autres de tranquillité de plénitude et après ce qu'on a fait c'est qu'on est juste parti se balader en amoureux en ville rien de plus et j'observais les gens en costard cravate rentrer dans leur bureau et moi je déambule et tranquille avec ma femme et je me suis dit ça y est moi je suis plus soumis à ce rythme c'est terminé tout ça c'est fini ça n'arrivera plus je ferai tout ce qu'il faut pour ne jamais retourner dans le salariat et ne jamais avoir à revivre ça et c'est vraiment là que j'ai kiffé pour la première fois ma vie d'entrepreneur et ensuite j'ai continué à travailler j'ai continué à développer mon entreprise quand j'ai eu assez de maîtrise en marketing internet parce que j'ai testé énormément de choses sur mon site de tirs sportifs pendant trois ans je me suis dit allez je commence à être vraiment bon en page de vente je commence à bien comprendre ce qui fait que les gens suivent un blog je commence à avoir des bonnes notions de trafic j'ai créé traffic mania et puis après j'ai créé la chaîne youtube traffic mania et puis ça a continué à grandir et puis j'ai embauché une personne et puis aujourd'hui bah voilà j'ai décidé de déménager dans le sud de la france donc 2015 je crée traffic mania 2015 j'achète mon appartement en lyon là 2020 2021 on cherche une maison dans le sud de la france on la signe et on va déménager bientôt et vous voyez ça se construit comme ça pierre après pierre projet après projet voilà donc en réalité je sais pas comment pas quoi vous dire est ce que vous devez créer un business quand tout est dur je pense que si vous attendez le bon moment en réalité ça n'arrivera jamais parce que le bon moment ça n'existe pas il ya toujours un problème il ya toujours une galère il ya toujours un problème financier il ya toujours un problème dans votre vie il ya toujours un truc un grain de sable qui fait que vous allez vous dire que c'est pas le bon moment mais en réalité vous êtes juste en train de procrastiner donc si vous avez envie d'entreprendre le seul conseil que je peux vous donner c'est faites le moi j'ai un regret par rapport à mon business c'est de pas avoir monétisé mon bloc de tir sportif plus tôt je l'ai eu dans les tuyaux pendant deux ans j'avais du trafic je sais pas pourquoi j'y croyais pas assez ou je croyais pas assez en moi je croyais pas assez en cette thématique et puis finalement c'est une thématique qui a super bien marché aujourd'hui je pourrais le relancer j'ai toujours la liste et les gens ils continuent à m'envoyer des emails de temps en temps je vois un produit ou deux parce que j'ai mis un tunnel de vente qui marche comme ça sans que sans que je me décarcasse dessus donc c'est juste à côté mais je pourrais très bien le relancer et refaire un autre petit business qui génère trois quatre mille euros par mois sans doute plus parce qu'aujourd'hui j'ai un meilleur savoir faire et je ferai les choses encore plus efficacement mais le regret que j'ai c'est de pas l'avoir fait avant je veux dire voilà j'aurais pu j'aurais pu m'éviter de travailler dans une boîte où j'étais pas heureux qui me plaisait pas avec un chef particulier j'aurais pu m'éviter tout ce stress de devoir gérer la pression de travail plus l'annonce du handicap de mon fils aurait été sans doute beaucoup plus simple si j'avais déjà la maîtrise sur le montant mes revenus j'aurais été à mon avis beaucoup beaucoup moins stressé donc je dirais voilà vous voulez vous lancer vous pensez que c'est pas le moment parce que rien ne va mais c'est quand le bon moment quoi justement est ce que c'est pas le fait de vous lancer déjà qui fera que ça ira un petit peu mieux voilà c'est le conseil simplement que je voulais vous donner par mon histoire qui peut-être pourra vous inspirer si ça a inspiré juste une ou deux personnes ça sera toujours ça de réussi et je serai content d'avoir déjà accompli cet objectif voilà merci d'avoir suivi cette vidéo inscrivez-vous à la newsletter le lien il est dans la description en vous inscrivant à la newsletter vous recevrez une formation trafic gratuite il me reste à vous souhaiter beaucoup de courage et bonne chance à tous vos projets en ligne à très bientôt sur trafic manière salut